J'arrive tout seul ! Regardez ! C'est génial ! J'espère que vous allez bien, c'est un petit recap si vous avez plaisir de vous voir aujourd'hui. Aujourd'hui je viens au test de sport de camping. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Oh toi là-bas ! Moi ? Ouais toi ! Stop ! Stop ! C'est parti ! Damn Stéphane ! Où devrais-je dire Wesh Stéphane ? La fax pour rigoler ? Stéphane je t'en prie présente toi ! Alors je m'appelle Stéphane Wesh, j'ai 24 ans et je suis joueur pro de tennis de table. Première étape, la raquette, comment on la tient alors ? Est-ce que celle-là elle existe ? Non. Alors il y a deux possibilités, soit comme les asiatiques souvent ils la prennent comme ça. Très porte-plume, plus couramment les européens on la tient comme ça, c'est-à-dire l'index ici et le pouce ici. Ok les gens, maintenant on va faire des trickshot ! Trickshot gobelet tête ! C'est parti ! Oh ! Peux-tu nous présenter ton palmarès ? Champion de France 2014 et je suis numéro 6 français. Maintenant ça fait 15 ans que j'en fais. Ok Stéphane donc maintenant on va voir les services. Est-ce qu'il faut toujours servir en diagonale ou on peut servir tout droit ? Alors on peut servir de n'importe quel côté sur la table. Il faut juste que le premier rebond soit sur cette partie et le deuxième de l'autre côté. Premier service, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est parti ! Prêt ! Loupé ! Allez c'est là, c'est la bonne ! Hé hé ! Merci public ! Bon plaisir ! Trickshot gobelet couille ! Stéphane où est-ce qu'on est ici alors ? Ok on est dans la salle de TS de table de Carmo dans le Tarn. Ok Stéphane maintenant le deuxième service. C'est un peu plus compliqué, c'est un service latéral. Ok à toi. Alors, étape par étape. Donc déjà tu t'es couché sur la table, comme ça. Voilà. Ah ouais tu casses le poignet. Ok. Non mais tiens-toi debout gros là t'as un cac là. Mais j'vais y arriver ! Ok. C'est moi ou c'est pas moi ? Trickshot 3 gobelets d'affilé. Du coup Stéphane, comment on appelle quelqu'un qui joue du ping-pong ? Un ping-pongueur ? Ah non. Un pongueur ? Non plus. Un plongiste ? Non. Un tennis de ping-pongueur ? Toujours pas. Un pong-guisman ? Non. Un griezman ? Non plus. Un pongiste ? Voilà ! Oui ! Eh, du premier coup. Troisième service, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? C'est le service rentrant ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est le biceps qui gène ! Il va se casser une épaule ! J'pears pas d'ici tant que je suis pas arrivé ! J'espère que t'as pris ta journée ! J'espère que t'as pas pris ça ! J'espère que t'as pas pris ça ! Oh ! Oh ! Là c'est mon coup ! Trickshot, raquette couille ! Hop 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 ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Quand t'es en soirée et que tu dis aux gens que tu fais du ping-pong, comment ils réagissent ? Bah, ils disent que c'est pas un sport. Ils disent que c'est un sport de camping, de plage. Quatrième service, service du revers. Baisse-toi un peu, baisse-toi, baisse-toi. Baisse-toi encore, encore plus. Oh là là, c'est bien là. Ah ouais ? Ah ouais, c'est bien. Non, mais pas des patates comme ça ! Bien joué ! Ben oui ! Ah, trop bien ! Trickshot de dos ! Allez ! Allez ! Encore ! Allez, je suis au bout ! On y est ! C'est la bonne ! Oh ! Entre-nous Stéphane ! Le ping-pong ! C'est pas un sport ! Qu'est-ce que tu dirais à ces connards qui répondent ça ? C'est faux, parce que ça demande quand même beaucoup de technique, du physique et puis aussi du mental. Le service marteau. Ok ! Ok ! Centième, mais c'est plus tard ! Pouce bleu, les gens ! Trickshot, smash ! Damn, Louis ! Damn, Thibaut ! Alors, je t'en prie, présente-toi ! Je suis Louis Brunet, j'ai commencé le tennis de table il y a déjà 18 ans, avec Stéphane Wesh. J'étais meilleur que lui avant, et maintenant, il est champion de France. Ok, les gens, maintenant, on va ramasser les balles. Pour ça, deux techniques. La première, on se pète le dos, et on ramasse la balle. Ou, ce petit chariot, comment ça s'appelle ? Un panier ! Un panier ! Tadam ! C'est un peu un tour de magie ! Trickshot, pool-pong, c'est parti ! Du coup, Stéphane, est-ce qu'on peut vivre du ping-pong en France ? Alors, on peut en vivre, mais il faut être parmi les 30 meilleurs français à peu près. Et c'est les sponsors et le club qui nous rémunèrent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On va apprendre à renvoyer la balle. C'est parti ! Tu le fais ça, gros ! Arrête ! Allez, c'est la renvoye normale, gros ! J'essaye ! J'essaye ! Voilà ! Oh ! Oh ! Il y en a deux d'appeler là ! Oui ! Oui ! Oui, du blé ! Allez ! Oui ! C'est pas si mal ! Eh ! Merci du blé ! Merci la France ! Trickshot objet, c'est parti ! Oh ! Le ping-pong, c'est combien d'entraînements par semaine ? Nous, on s'entraîne à peu près 30 heures par semaine. Est-ce qu'on devait de la muscu avec ? Ouais, deux fois par semaine. Ok Stéphane, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? On va travailler le pivot. Allez gros ! Elle passe, elle passe ! Oui Stéphane ! Oui, bien gros ! Oui ! Allez, c'est bon, on stop ! Ouais ! Quel est ton plus beau souvenir que tu as vécu au ping-pong ? Quand j'ai gagné les championnats de France 2014, c'est que j'ai couru vers mon coach et qu'on s'est pris dans les bras. Il est champion de France ! Il est champion de France ! Maintenant alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors maintenant on va faire des échanges, on va voir ce que tu vaux. Sur la mesure, on va monter l'intensité. Donc, niveau 1 ! Ah, attends ! Hey ! Pourquoi tu t'arraches gros ? Il y a crevé d'oeil ! Yes ! Pour toi Louis, quelles sont les valeurs du ping-pong ? Les valeurs du ping-pong même ! Du rugby ! Bien entendu, le respect, ça arrache à l'entraînement, un gros mental. C'est quand même un combat à la table et ça va très vite. Si mentalement on lâche, le match peut défiler très rapidement. Ok, alors maintenant Thibaut, niveau 2. La même chose mais plus rapide. Ah, pas mal ! Ouais gros ! C'est ça gros ! Ah ! C'est ça ton niveau 2 ! Ok, niveau 3 maintenant. Qu'est-ce qu'ils disent les gens quand t'es en soirée ? Tu dis je fais du ping-pong, ils disent quoi les gens ? Quand je le dis, bah déjà je le mets en valeur. Donc je dis pas que je fais du ping-pong, je dis que je fais du tennis de table. Je dis le nombre d'années que j'en fais, que je suis semi-professionnel, je le mets en avant. Dès qu'on dit qu'on est semi-professionnel, qu'on gagne de l'argent avec, ça passe toujours mieux. Ok ! Ouf ! Essaye de te défendre gros quand même ! J'essaie, j'essaie ! Oh ! Stéphane, est-ce que ça fait mal une balle de ping-pong ? Tu veux essayer ? Ouais ! Vas-y, mets ton torse nu. Torse nu ? Oh ! Tranquille Stéphane, tranquille hein ! Oui, ça fait mal les gens ! Et la marque de ping-pong ira juste à côté de celle de pinball. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui vont regarder la vidéo et qui veulent faire du ping-pong ? Que c'est un sport magnifique, que c'est un sport ouvert à tous, aux petites comme aux plus vieux. Il ne faut pas écouter les préjugés. C'est un sport super physique, qui demande beaucoup de qualité, de patience, de rigueur et d'entraînement. Et j'encourage toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo à essayer et à découvrir ce sport. Exactement ! Ah 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 ! Ah, p'tf ! Ah ! Ah ! Oh, putain, stop, stop ! Et surtout, j'en oubliez pas plus, vous, c'était le meilleur ! NON !